Déjà, moi, ce qui m'a frappé dans les enregistrements de La Brave, c'est que quand tu écoutes les gars parler, c'est des voyous. Ils parlent comme des voyous et comme des teubés en plus. Vraiment comme des abrutis. Et c'est hyper inquiétant. À la limite, tu vois, moi, je pourrais accepter que le flic, il soit vraiment énervé, tu vois. Ça fait 10 heures qu'il est sur le terrain, il pète un câble. Mais là, les gars, ils ne sont pas énervés. C'est leur mode de fonctionnement. Ils ne sont pas énervés, ils ne sont pas fatigués. C'est leur mode de fonctionnement. C'est des voyous. Ils parlent comme des voyous. Mais vraiment comme des voyous de basse catégorie, quoi. Il y en a un qui parle, tu dis, mais celui-là, c'est un abruti. Et lui, il a un flingue. Il a une matraque. Et c'est une personne assermentée. Quand il fait un PV, sa parole, elle vaut plus que la tienne. Donc, il peut raconter ce qu'il veut dans le PV. S'il n'y a pas de preuves, c'est lui qui a raison. Donc, c'est super inquiétant, ce recrutement. Et là, comment on va gérer, parce que ça fait des années qu'on recrute des gens qui n'ont clairement pas le niveau. Comment on va gérer tous ces gens-là qui sont dans tous les services de police, là, qui n'ont pas le profil psychologique pour ça. On les voit en manifestation. Il y a des mecs qui, c'est jouissif pour eux de tabasser. Mais tu n'as rien à faire dans la police. Va faire du MMA. Je le dis clairement. Je ne reconnais pas la police avec laquelle j'ai travaillé. Donc, moi, j'ai été sous-préfet de 2003 à 2008. Et j'avais vraiment un attachement à la police. Je trouve que c'est un métier difficile. Vraiment difficile. Ils sont quand même confrontés au côté le plus obscur de l'être humain. À toute la misère sociale et tout ça. Moi, je le dis souvent, mais j'ai dit, je gère de la merde, je gère de la journée, quoi. C'est ça, le job de policier. Et donc, j'avais un capital sympathie élevé pour la police. Donc, moi, imagine, moi, j'avais un capital élevé, sympathie élevé pour la police. Après quelques années de mobilisation, je suis en colère contre eux. Alors, imagine, le citoyen lambda qui n'avait pas d'avis sur la police. Mais lui, il a la haine des flics. Les jeunes, là, on fabrique des générations entières anti-flics. J'ai souvent pris leur défense. J'ai toujours... Et je continue à le dire, c'est un métier vraiment difficile. Mais zut, quoi. Il y a un moment, les gars, assumez, quoi. Vous n'êtes plus défendables. Il y a un vrai problème dans le recrutement de la police. Alors, il y a ces histoires de notes, là, qui sont baissées de plus en plus. On recrute à 8 ou 7 sur 20. C'est allô, quoi. On recrute des teubés, quoi. C'est inquiétant. On va leur mettre des armes, à ces gens-là. Et surtout, ils ont supprimé aussi... Il y avait une épreuve de gestion du stress. De voir comment les candidats, elle a été supprimée parce que ça a éliminé trop de candidats. Ben, justement, il vaut mieux les éliminer à ce moment-là. Parce que les gars, tu files un flingue, une matraque, des grenades de encerclement. Ben, s'ils ne gèrent pas le stress, au secours, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 12, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 3, 5, 6, 9, 9, 10, 12, 6, 7, 11, 12, 6, 7, 9, 10, 1, 8, 11, 12, 7, 13, 12, 8, 11, 32, 11, strategically. Netta có un très talented un ami que j'a falls ngo Ebola, Merci.